Salut Youtube, c'est Miuri et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Ongai Starail. Vidéo très importante puisqu'on va parler essentiellement du contenu endgame et de ce que les développeurs nous réservent comme future fonctionnalité concernant les mises à jour 1.5 et 1.6 principalement. Donc, ils nous ont fait un état des lieux sous forme de QOL, donc du confort de jeu, par rapport au contenu endgame actuel et j'espère qu'ils vont parler des MOC car c'est un peu la principale reproche que je leur pointe au nez parce que je trouve que depuis la 1.3 avec la sortie du Swarm, les MOC sont un peu en retrait alors que c'est censé être le principal contenu endgame puisqu'il est renouvelable. Donc, j'en attends beaucoup à ce sujet et j'espère qu'on aura à manger car c'est un peu la principale raison pour laquelle je joue personnellement à Ongai Starail, c'est son contenu endgame et j'espère qu'il nous réserve des surprises pour les mois à venir. Ok, bah écoutez, c'est parti, on va lire. Alors, La Voix de la Galaxie, nouveau mode de jeu permanent, la salle au billet optimisée. Oh là 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 ! Oui, 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 oui ! Non ! Non, c'est une blague ! Non, je rêve ! Mais je rêve ! Mais ça faisait deux mois que je mangeais des pâtes ! Ça faisait deux mois, putain de merde, que je mangeais des pâtes ! J'avais besoin du poulet ! Et là, j'ai quoi ? On me donne quoi ? Du poulax ! Du poulax ! Oh 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 ! Merci, merci ! Merci, merci ! Bon, attendez, il faut que je me calme, 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 il faut que je me calme. Il faut que je me calme, il faut que je me calme. Tu sais, comme un chat là, j'ai les poils frère, c'est un truc de fou ! Ok, ok, alors, on va se calmer parce que ça se trouve c'est le gaz, tu vois ? Ok, je suis désolé là, j'ai sur-react, mais les gars, j'avais faim frère, il faut me comprendre, moi j'avais faim, tu vois, j'ai besoin de poulet, ok, ok. Cette fois, c'est une édition spéciale de la radio, on s'en va les couilles. Ok, nouveau jeu permanent. Le nouveau mode de jeu permanent, pure fiction, sera disponible dans la version 1.6. Ah, donc c'est pas les MOC. Ah, ils appellent ça la salobier optimisé. Ok, attends, j'ai pas compris. C'est pure fiction ou c'est salobier optimisé le nom ? Je crois que c'est pure fiction le nom, ok, pure fiction. Alors, nous espérons que ce nouveau mode vous proposera une expérience de jeu plus complète, vous laissant de quoi tenter toujours plus de stratégie. Ok, battez des ennemis, essayez d'obtenir le meilleur score et remportez des récompenses. Ok, dans le mode de jeu pure fiction, Les ennemis réapparaissent continuellement. Ok, c'est du scoring. Vous pouvez obtenir des points en infligeant des dégâts ou en battant des ennemis. Ouais. Votre score pour le défi en cours est actualisé après chaque fin de combat. Plus vous éliminez des ennemis et infligez des dégâts au cours d'un certain nombre de cycles, plus votre score augmente. Essayez de battre un grand nombre d'ennemis dans ce délai pour obtenir un score élevé. Ok, donc c'est du scoring, c'est classique, mais pourquoi pas, why not ? De plus, merde, excusez-moi. De plus, chaque période de pure fiction vous laissera au choix des bonus différents. Combiner astucieusement ces bonus avec votre configuration d'équipe sera la clé pour atteindre un score plus élevé. Ok, donc on aura des bonus obtenus jusqu'à 720 jades stellaires durant chaque période de pure fiction. Attends, quoi ? 720 ? C'est pas 600 d'habitude ? What the fuck, gros ? Attendez, 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 il y a beaucoup de choses à dire. Ok, déjà, on aura un nouveau mode de jeu qui s'appelle pure fiction, qui ne ressemble pas à du MOC, puisque c'est pas la même chose. Donc on aura des vagues d'ennemis, et on devra faire le plus gros score possible. Ok, et on aura des bonus. Alors j'imagine que les bonus seront un peu donnés comme on reçoit dans l'univers simulé. Je pense que c'est pareil. Je pense qu'on aura des bonus similaires à ce qu'on obtient dans l'univers simulé. Donc ce qui veut dire que ce genre de nouveau contenu endgame va faciliter les free-to-play, parce que les joueurs whale, en fait, eux, ils s'en battent les couilles des bonus, ils vont rouler sur le contenu, si tu veux. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Par contre, les joueurs free-to-play, donc ceux qui galèrent avec l'optimisation des reliques, etc., eh bien, eux, c'est poulet, c'est poulax, même, parce qu'ils vont pouvoir récupérer des bonus qui vont leur permettre de pouvoir avoir plus facile à faire des scores élevés. Et donc ça, c'est cool, en sachant qu'on gagne 120 jades supplémentaires, du coup, par rapport au MOC traditionnel. Donc 720, ça, c'est bien. 120 de plus, bon, ça ne fait pas une single, mais on prend quand même. Alors, feuille de route de l'optimisation de la salle oubliée. C'est pas fini, les gars. Attends quoi ? Nouveau ! Attends quoi ? Nouveau niveau 11 et 12 de la mémoire du chaos, nouvelle récompense. Mais c'est quoi, ça ? Mais ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez, y'en mettez ! Ok, ok, on se calme. Dans la version 1.6, en plus des 10 niveaux actuels de la mémoire du chaos, 2 nouveaux niveaux du chaos feront leur apparition. Le niveau 11 et le niveau 12, réussir à remporter 3 étoiles sur ces niveaux, vous gratifiera de 120 jades stellaires supplémentaires. Mais what ? Donc on obtient bien 120 jades supplémentaires, que ce soit pour le nouveau mode, donc pure fiction, ou bien l'optimisation de la salle oubliée, donc les deux étages supplémentaires. Ok ! Mais du coup, j'espère qu'il y aura de la difficulté, j'espère que l'étage 11 et 12 sera bien corsé, j'ai hâte. Lancement de la fonction accomplissement auto pour la salle oubliée. Oh là là, mais les gars, c'est une dinguerie, attendez, attendez. C'est quoi, ça ? En plus de l'augmentation du nombre de niveaux et de récompenses, la fonction accomplissement auto pour la salle oubliée fera ses débuts. Après la mise à jour de version 1.6, vous pourrez terminer plus rapidement la salle oubliée. Non, 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 mioyo, non, t'abuses, mioyo, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est Noël avant l'heure, les gars ! Est-ce que c'est Noël avant l'heure ? Putain, j'ai frappé mon micro, excuse-moi. Vous n'aurez pas à refaire les défis qui précèdent le niveau 3 étoiles le plus élevé que vous avez atteint auparavant dans la mémoire du chaos. Après avoir débloqué la nouvelle version de la mémoire du chaos, vous pourrez directement vous engager dans le niveau 3 étoiles le plus élevé que vous avez atteint auparavant. En terminant ce dernier, vous obtiendrez des récompenses de tous les niveaux qui le précèdent. Actuellement, vous pourrez commencer ce défi à partir du niveau 7 maximum. Attendez, ça veut dire... Ah oui, mais en fait, tout fait sens. Non, en fait, c'est logique. Parce que vu qu'ils ajoutent l'étage 11 et 12, en fait, ça fait plus d'étages à clear. Logique, ça fait deux étages supplémentaires. Du coup, avec cette fonctionnalité, ils nous permettent... Bon, après, ça, c'est pour les joueurs qui roulent sur le jeu, qui font du 30 étoiles facile. Évidemment, cela ne concerne pas les free-to-play, même si, quoi que, les free-to-play aussi pourront bénéficier de cette fonctionnalité. Mais je pense que c'est surtout pour les gens qui, comme moi, défoncent le contenu actuel. Donc, on va pouvoir skip, si j'ai bien compris, l'étage 1 à 6 à chaque nouvelle vague, enfin, à chaque nouveau cycle des MOC, quoi. Mais c'est un truc de fou, les gars. On va pouvoir skip et commencer à partir du niveau 7. Mais c'est un truc de... C'est un truc de baiser. Je suis choc-bar, là. Je suis choc-bar de baiser. OK. Lancement... Ce n'est pas fini. Putain, mais attends, mais c'est un truc de fou. Lancement des fonctions, configuration d'équipe, mémoriser et recommencer la deuxième partie. Oui, OK. Ça, je l'avais vu dans le récap. Je l'avais vu. Ça, dans le trailer, on va pouvoir... Putain, merde, désolé. Je fais des misclics. À chaque fois que je clique, je suis désolé. En outre, nous continuerons à améliorer l'expérience dans la répétition des défis. Dans la version 1.5, nous introduirons la fonction configuration d'équipe mémorisée. Que vous réussissiez un défi ou non. Ah ! En fait, peu importe si on réussit ou pas, en fait. Oh ! Mais c'est trop bien, les gars. Vous n'aurez pas besoin de recomposer votre équipe en le recommençant. Oui ! Merci, Mioio. Merci. 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 De plus, quand vous sélectionnerez recommencer le défi en combat, vous retournerez d'abord dans la zone d'avant d'entrée de le combat actuel. Ce qui veut dire que les points de technique seront remboursés. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est quoi, ce poulet ? Non, mais c'est trop ! Mais c'est Noël ! Mais il y a trop de choses ! Non, les gars, on va pouvoir refaire... On va pouvoir refaire un opener. Oh, oui ! Oh, oui ! Finito ! Finito les sessions où on devait recommencer. On n'avait plus de points, là. On était en... On était en resse, les gars. On était dans la resse. On n'avait plus de points, frère. On ne pouvait même plus faire un opener. Maintenant, on pourra le faire. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est incroyable ! Ok, ça, c'est cool. Attends. Ajustement de la durée de disponibilité de la salle oubliée. C'est quoi, ce bordel, encore ? Nous allons ajuster la période de disponibilité de la mémoire du chaos dans la salle oubliée. Durée augmentée. Attends, quoi ? Attends, ça veut dire que si la durée est augmentée, les jades sont augmentées ou pas ? Enfin, ça fait sens, non ? Non, je dis peut-être des conneries. À partir de la version 1.6, la mémoire du chaos de la salle oubliée ne sera plus actualisée toutes les deux semaines. Quoi ? Elle alternera maintenant avec la pure fiction. Attends, je n'ai pas compris. Attends, il faut que je lis, là. Je n'ai pas compris. The B. En clair, après deux semaines de mémoire du chaos, une nouvelle période de pure fiction commencera. Deux semaines plus tard, une nouvelle période de mémoire du chaos fera son retour. Et ainsi de suite. Ah, ok, c'est des cycles. Donc, au début, on aura deux cycles d'humeur du chaos. Ensuite, on aura deux semaines de pure fiction. Et ainsi, ça alterne, en fait. Mais du coup, les récompenses ne sont pas augmentées. Enfin, si, ils sont augmentés de 120, quoi. Mais du coup, ça fait 120 fois 3. Puisque ça dure six semaines. Mais oui, c'est ça. Ça dure six semaines. Enfin, toutes les six semaines, on a une nouvelle vague d'humeur du chaos. Mais attendez, c'est un truc de fou. Parce que du coup, ça fait 120. Donc, ça fait 360 jades supplémentaires avec la mise à jour 1.5, en fait. Enfin, à partir de la mise à jour 1.5, nous aurons 360 jades supplémentaires, les gars. Enfin, en six semaines. Attention, c'est pas en une semaine qu'on aura les 360. Mais au final, ça fait 360 la totalité. C'est énorme. 360. Enfin, moi, je prends. J'ai besoin de jades, moi. Mais du coup, attendez. Si j'ai bien compris. Semaine 1. Enfin, Euh, non. Semaine 2. On a les morts du chaos. Ensuite, on enchaîne à partir de la semaine 3 jusqu'à la semaine 4. Pure fiction 1. Et ensuite, à partir de la cinquième semaine. Nous commençons les morts du chaos 2. Mais du coup, les morts du chaos 1 ne sont pas terminées. Attends, quoi ? Oh, j'ai compris. Oh, c'est trop bien. Attendez, corrigez-moi dans les commentaires. Mais je crois avoir compris. En fait, ce qui veut dire que cette façon, cette nouvelle façon d'alterner les MOC et la pure fiction, enfin, ce nouvel agenda plutôt, va nous permettre aux joueurs principalement occupés, donc ceux qui travaillent, ceux qui vont en cours, ceux qui n'ont pas le temps de terminer ou ceux qui ont oublié de faire leur MOC, on va parler du 1, ok ? Eh bien, vous avez 5 semaines pour terminer. Enfin, 5 semaines et 6 jours, ok ? Parce que sinon, après, on a la mémoire du chaos qui commence. Enfin, la mémoire du chaos 2, l'EMOC 2 qui commence. Vous avez 5 semaines et 6 jours pour terminer les MOC 1, le premier cycle. Mais les gars, c'est un truc de fou. Parce que du coup, vous n'êtes pas obligés de terminer day 1 les MOC 1. Vous pouvez accumuler du temps jusqu'à 5 semaines et 6 jours. et ensuite, faire tout en un. Bon, après, qui va faire ça ? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont attendre la cinquième semaine et vont pouvoir tout faire ça et donc récupérer toutes les jades en une seule fois. Mais les gars, c'est un truc de fou. Et donc, c'est ça. À partir de la semaine 7, on revient en pure fiction 1 et on recommence ainsi de suite. Oh là là, mais les gars... Non, 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 excusez-moi, non. La pure fiction 1 ne se termine pas. Ok, elle se termine en semaine 8, excusez-moi, oui, là. Donc, c'est à partir de la semaine... Oui, c'est ça. Non, attendez. Non, pure fiction 1, voilà. On a 5 semaines, ok. Ça commence en semaine 3, excusez-moi. C'est confus, mais... En fait, c'est confus, mais j'ai mal lu. Ok, donc, pareil pour la pure fiction. Vu que ça commence en semaine 3, nous avons 5 semaines, donc jusqu'en semaine 8, pour terminer le pure fiction 1. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, ok. Ben écoutez, les gars, c'est incroyable. C'est un truc de fou, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est une dinguerie. Ça va permettre aux joueurs casual de souffler un peu, de prendre leur temps afin de clear la mémoire du chaos ainsi que le nouveau endgame, la pure fiction. C'est trop bien. Ok. Ben attendez, du coup, ce n'est pas terminé. Récompense supplémentaire à échanger. Attendez, c'est quoi ce délire ? Ce n'est pas fini ? Attendez, moi, j'ai assez à manger pour un mois, là. Même plus ! Nous ajouterons, en plus, des résines automodelantes et d'autres objets aux récompenses. À partir de la version 1.6, vous pourrez obtenir de nouveaux jetons à échanger contre des récompenses via les défis de la salle oubliée et de pure fiction. Oh là là là, mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de barjo. Mais les gars, mais c'est... Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Non, mais vraiment ? Mais moi, je suis le plus heureux des hommes, si tu veux. Mais moi, tu me donnes tout ça, mais c'est... Mais frère, c'est... Oh, c'est trop bien. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais depuis le début. Une sorte de nouveau contenu endgame, mais qui ne remplace pas forcément les émotions. Donc là, on a une alternative. Et ça alterne toutes les deux semaines. Et en plus, les récompenses sont récupérables au fil des semaines, jusqu'à attendre cinq semaines et six jours. Mais c'est trop bien. Non, mais vraiment, c'est trop bien ce qu'ils ont fait. C'est vraiment... C'est le meilleur ajout en termes de contenu endgame que j'ai vu de ma vie dans un jeu gacha. Je pèse mes mots, les gars. Je vous jure, c'est le meilleur QL que j'ai vu de ma vie dans un jeu gacha games. Rien de plus, ni plus ni moins. Arrêtez de débattre dans les commentaires. Ceci est du poulet 10 sur 10. Poulet brisé, mesdames et messieurs. C'est du pur poulax. Je veux que des flammes dans les commentaires. Je veux des emotes. Je veux des cœurs. Alors, s'il vous plaît, spammez-moi du love pour les développeurs donc à Easterl parce qu'ils le méritent. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est incroyable. Et là, vraiment, je suis spam yo-yo, là. C'est vraiment incroyable, les gars, ce qu'ils ont fait. Vraiment. Enfin, nous avons du nouveau concernant les MOC et ça fait plaisir. Ensuite, c'est pas fini. Feuille de route de l'optimation de l'honneur de son nom. Donc ça, c'est le BP. OK. Dans des futures mises à jour, l'équipage de l'Express continuera d'optimiser l'honneur de son nom. Ajustement des récompenses de la gloire de son nom. Attends, quoi ? Mais en plus, on aura des nouvelles récompenses dans le BP ? Dans la version 1.5 à venir, les 680 jades stellaires, ouais, obtenus en atteignant le niveau 50 de la gloire de son nom seront reçus immédiatement au moment où vous débloquerez la gloire de son nom. OK. Une résine automodelante sera ajoutée en tant que récompense du niveau 50 de la gloire de son nom. Oh, mais ça, c'est Gucci. On prend. On prend une résine en plus. On prend, bien sûr. Niveau des récompenses augmentées. Attends, c'est pas fini. Mais attends, mais c'est quoi, ça ? Mais on est où, là ? Au même moment, les récompenses pour les niveaux 51 à 70 seront ajoutées à l'honneur des son nom. Donc, on a 20 niveaux supplémentaires ? Quoi ? Comment ça ? Entre les niveaux 51 et 70, vous recevrez 10 000 crédits à chaque fois que vous atteignez un niveau. Ouais, ça fait 200 000, quoi. Ouais, bon, 200 000, moi, je suis déjà riche dans le jeu, hein. Après, moi, je prends... Voilà, moi, je suis noel, mais 200 000, moi... Bah, OK. Je peux comprendre. Pour les joueurs, free-to-play, c'est bien, mais pour moi, c'est guèze. Mais bon, on prend. Ça fait des crédits. Voilà, 200 000. Après, 200 000, c'est vite... C'est vite... C'est vite consommé, les 200 000, hein. Croyez-moi. Mais c'est cool. Après avoir débloqué la gloire des son nom, vous recevrez 20 vestiges. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, les vestiges, je prends. Ça, je prends. OK, nice. Plan d'ajustement des récompenses. Mais attendez, mais c'est pas fini, hein. C'est un truc de fou. En plus de tout cela, l'équipage continuera d'effectuer... Déjà, justement, pardon, au niveau des récompenses de l'honneur des sans-noms. Par exemple, changer les récompenses du cadeau des éclaireurs en matériaux de tres universels. Pardon. Après optimisation, vous n'aurez plus besoin de choisir entre différents types de matériaux en obtenant le cadeau des éclaireurs. Optimisation des missions de l'honneur des sans-noms. OK, donc là, les missions, ça, c'est un peu comme le BP de Genshin. Ils vont alléger, je pense, les missions. Ça sera plus rapide de faire les missions. OK. Optimisation future des fonctions en rapport avec les reliques. Oh, attends, 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 c'est quoi, ça ? Mais les gars, mais c'est quoi, ce bordel ? L'équipage continuera d'optimiser la praticité des fonctions en rapport avec les reliques au cours des prochaines mises à jour. Optimisation du renforcement des reliques. Mais c'est un truc de fou. Mais on se croirait à l'anniversaire, là. Attendez, c'est l'anniversaire ou pas ? Attends, je check. Mais non, on est le 11 novembre. Mais non, putain, ça fait même pas un an que le jeu est sorti. Nous ajouterons une fonction permettant de renforcer rapidement les reliques jusqu'à atteindre des niveaux spécifiques qui leur feront gagner ou renforcer à l'autorment une stat. OK, donc on pourra choisir un preset, j'imagine, plus 3, plus 6, plus 9, plus 12, plus 15. OK. OK, c'est cool. Par ailleurs, la fonction d'épinglage de reliques est maintenant dans les tuyaux. Oh là là, c'est Gucci. Oh merci, merci. Ça fait depuis le début qu'on réclame ça. Ça fait depuis la sortie du jeu, même depuis la bêta qu'on réclamait ça. Je me souviens, j'avais fait une réclamation durant la bêta où je voulais faire une fonction d'épinglage pour les reliques. Eh bien, c'est chose faite. C'est incroyable. Vous pourrez marquer les reliques dont vous n'avez pas besoin quand vous les obtenez ou les filtrez et vous pourrez ainsi les recycler plus facilement et rapidement. Et ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout, nous développons également une fonction pour recommander les reliques. Attention pour la recommandation. Attention, Myoyo. Je vous vois venir déjà avec les 7 gues. Attention. Ceci dit, c'est bien pour ceux qui ne regardent pas de guide sur YouTube, pour ceux qui n'aiment pas trop regarder YouTube, etc. Je trouve que ça peut être une recommandation assez cool pour les joueurs casual. Donc, pourquoi pas ? Elle vous servira de référence en mettant en avant les ensembles de reliques et les statistiques principales aussi, ok ? les plus utilisées du personnage correspondant. Et bien sûr, nous optimisons encore l'expérience pour filtrer les reliques. À l'avenir, vous pourrez exclure les reliques qui ne bénéficient pas de certaines statistiques et ainsi mieux les organiser ou recycler. Ok. Oh, mais les gars, c'est incroyable. Feuille de route sur l'obligation du profit de pionnier. On s'en bat les couilles. Désolé, le profit, je m'en bats un peu les couilles. Bon, voilà, c'est fini. Mais écoutez, les gars, c'est... Je n'ai pas les mots. Je suis refait. Non, vraiment. En plus, c'est permanent. Tu vois, ce n'est même pas temporaire. C'est permanent. La pure fiction, ça va être un banger. On va l'appeler banger fiction. Banger. Non, pur banger. Voilà, pur banger, c'est mieux. Du pur banger. Voilà, on va l'appeler comme ça, le nouveau contenu. Non, c'est un truc de fou, les gars. Donc, on récupère 120 jades à chaque nouveau cycle de contenu endgame. Donc, les MOC ou pure fiction. Ce qui nous fait un total de 360 jades en 6 semaines supplémentaires. Et ça, ça fait plaisir. plaisir. Ensuite, le niveau 11 et le niveau 12 de la mort du chaos. Nouvelle récompense, etc. Le fait qu'on puisse se prolonger, attendre jusqu'à 5 semaines et 6 jours afin de pouvoir tout faire et récupérer toutes les jades des MOC. Non, ça, c'est trop bien, les gars. C'est trop bien. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Dites-le-moi. En tout cas, moi, je suis refait. Franchement, je n'ai rien à dire, les gars. Je suis complètement subjugué par ce que je viens de voir. C'est de la pure folie. On attendait ça depuis la sortie du jeu, les gars. Mais vraiment, depuis la sortie du jeu, on attendait des QL pareilles et c'est chose faite. Et en plus, ça arrive imminent. C'est imminent, les gars. Ça arrive, du moins, une partie arrive dès la 1.5 et la 1.6, on aura tout ça. Donc, voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, abonnez-vous et mettez un maximum de like. Franchement, Mioio le mérite. Un maximum de like pour l'équipe des développeurs, donc iStryle, qui nous fournit un pur banger. C'était Mioori, portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. A plus. Oh, mais c'est quoi ce poulet ? Non, je n'en reviens pas. C'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop.